Musique Le week-end dernier j'ai profité d'un long week-end bien ensoleillé pour aller me promener dans les Hauts-de-Vosges Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu de ma randonnée parce que je suis à Girard-Mer dans les hauteurs et là je vais traverser la forêt pour aller au Haut du Taux donc si je vois des animaux, des choses intéressantes, je vais vous montrer ça Quand je fais cette balade là, je pars depuis le Haut du Fénix et je rejoins le Haut du Taux il y en a pour environ 1h45 de marche mais généralement je fais des pauses et là au début d'Avril il y avait encore de la neige dans la forêt Musique Après un long hiver assez rude pour nous dans le reste de la France j'ai pu profiter un petit peu des premiers jours de soleil où on n'avait pas besoin d'être avec un gros manteau sur soi ce qui m'a vraiment fait beaucoup de bien Musique 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 Oh la pause pour ce qu'elle fait là J'étais dans un magas à fermer là où je vous avais montré l'autre fois que je ramenais quand je revenais à une course et là ils ont un nouveau produit c'est des figues qui ont poussé en Andalousie et elles ont été séchées naturellement au soleil et elles sont euh roulées dans le sucre Alors elles sont un peu dures mais c'est vrai qu'elles sont bonnes hein quand même J'avais vu ça hier en allant faire les courses je me disais, bah tient, on va essayer ça mais c'est pas mal Alors là je suis en short, j'ai pas osé hier le mettre, parce que je me suis dit les gens vont me regarder comme une folle, mais il a fait vachement chaud, il y avait pas de en sortir. Puis là je suis dans les bois et voilà quoi. Pendant que je prenais mon goûter, j'ai remarqué une petite coccinelle qui grappait par les rochers. J'ai pris le temps de la filmer, j'aime bien voir ces petits insectes évoluer dans la nature et de voir comment ce qui est petit pour nous semble immense par rapport à eux. Et là, elle a bien voulu m'honorer de sa présence. Et puis j'ai continué ma marche. Dans un prochain bleu, qui paraîtra les semaines suivantes, je vous montrerai le circuit de la soutière qui vaut vraiment le coup d'oeil. A la fin de l'hiver, juste avant l'entrée du printemps, je trouve qu'il y a toujours une ambiance particulière dans la forêt parce qu'il y a beaucoup de cimes de sapins qui sont tombés par terre. Et aussi quand on regarde l'état de l'herbe, surtout en montagne, du fait qu'il y a eu de la neige, l'herbe est toute écrasée. Et il y a des enfants en voient le passage des souris par en dessous de la neige, là où elles ont niché tout l'hiver. Et là, on voit l'herbe toute aplatie. Mais la nature se régénère et on va bientôt envoyer le coup d'envoi du printemps. Je vais pouvoir faire une bonne pause de casse-croûte. Là, je vais être repérée avant. Et là, c'est ta casse-croûte ou fromage. C'est ta casse-croûte ou fromage que j'ai acheté. Alors, j'ai commencé sur tout le chemin. Là, je me suis fait avec un truc ce matin. Avec un fromage que j'ai acheté. Alors, ça vient du Val d'Ajol dans les Vosges. Et c'est bon fromage. Enfin, le nom c'était sympa mais je me souviens plus du nom. C'est un fromage mou au Bécru. Avec du... Comme... Comme du... Du roquefort à l'extérieur. Un peu moisi comme ça. Donc ça, ça va être mon petit casse-croûte. Et pour tout à l'heure, j'ai une banane. Et là, en fait, j'avais trouvé ça chez nous. C'est... C'est une bobelle. C'est un... Dedans, en fait, il y a un filtre avec du charbon. Bon là, ça sert à rien parce que j'ai pris de l'eau toujours. Ça sert à de l'eau de bouteille. Mais euh... Parfois, ça dépende bien quand on a besoin de prendre de l'eau et on sait pas trop euh... Si c'est... Si c'est tout bien. Alors euh... En fait, il y a un filtre avec du charbon actif dedans donc euh... Mais bon, voilà quoi. Puis euh... La forme, il s'appart. Donc voilà. Ensuite euh... Après mon repas, je me dirige vers le haut du taux. Alors d'après Wikipoli, c'est un village de 162 habitants qui n'a pas de mairie, qui est perché à 840 mètres d'altitude. Et le haut du taux, ça s'appelle en fait en patois vosgien, c'est le haut du temps. Et ce village dépend de la commune de Sapois. Là, on peut voir les premières jonquilles de l'année. Pour information euh... Pour les gens qui sont des Vosges, l'ancien auberge des quatre voies a réouvert. Et le... Là, j'ai demandé au patron, au nouveau patron qui est très sympathique. Le menu de midi, il est à 12,50€. Et là, avec ce beau papier en je vous annonce euh... Que les semaines qui vont suivre, je vais continuer une série sur euh... Les promenades euh... Que j'ai faites dans les Hauts-de-Vosges. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada